La méditation de ce 11 mai est intitulée « La jeunesse et les drogues ». « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ecclésiastes 12, 1 Satan fut le premier rebelle de l'univers. Depuis son expulsion du ciel, il a cherché constamment à faire de chaque membre de la famille humaine un apostat comme lui. Il fit des plans pour perdre l'homme et en l'incitant à succomber à son appétit, il l'amena à transgresser les commandements divins. Il a invité Adam et Ève à goûter aux fruits défendus et a été ainsi la cause de leur chute et de leur expulsion de l'Éden. Beaucoup disent « Si j'avais été à la place d'Adam, je n'aurais pas succombé à une si petite épreuve. » Mais vous qui vous vantez ainsi, vous avez l'occasion de montrer votre force de caractère, votre fidélité à des principes lors de l'épreuve. Obéissez-vous à chaque commandement de Dieu ? Dieu ne voit-il aucun péché dans votre vie ? Partout, Satan cherche à attirer les jeunes sur le sentier de la perdition. S'il parvient à ce que ses victimes s'y engagent, il leur fera descendre la pente, les entraînera de dissipation en dissipation, jusqu'à ce que leur conscience, devenue insensible, n'ait plus aucune crainte de Dieu. Ces malheureux parviennent de moins en moins à se contrôler. Ils s'adonneront à l'usage du vin, de l'alcool, du tabac, de l'opium et vont de déchéance en déchéance. Les conseils qu'ils respectaient jadis, ils les méprisent maintenant. Ils prennent des airs frondeurs et se vantent d'êtres libres, alors qu'ils sont esclaves de la corruption. Ce qu'ils entendent par « liberté », c'est l'esclavage dans lequel ils sont maintenus par l'égoïsme, un appétit perverti et la débauche. Satan est déterminé à faire des humains ces sujets, mais le Christ a payé un prix infini pour que l'homme puisse être racheté de l'ennemi et pour que l'image morale de Dieu soit restaurée dans la race déchue. Le Christ donne aux hommes la possibilité de s'approcher du Père. Ils peuvent obtenir la grâce qui leur permet de remporter la victoire à travers les mérites d'un sauveur crucifié et ressuscité. « Alors, jeune homme, jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ecclesiastes 12, 1 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.